C'était une décision assez rapide à prendre parce qu'ils sont venus me voir fin avril. Moi j'avais dans ma tête basculé pour arrêter dans un an et donc préparer la reconversion dans la gestion patrimoine. Du coup j'ai trouvé le challenge assez excitant, je trouvais ça assez gratifiant de la part de Pierre-Yves et de Mathias de me proposer ce poste. La décision était assez simple à prendre, assez rapide et j'ai basculé assez vite dans mon nouveau poste. Par rapport au joueur il n'y a pas eu de difficulté puisque je n'interviens pas du tout sur le sportif. C'est assez simple pour moi parce qu'ils savent que je ne fais pas de choix d'équipe, je ne fais pas de choix des remplaçants, je n'ai aucun choix sur les contrats, sur la reconduction ou même sur les montants des contrats donc pour moi c'est assez simple. Mais ça a été un gros travail parce qu'il a fallu, c'était une création de poste, tout mettre en place et ça a été une grosse fatigue mentale les 3-4 premiers mois plus que physique. Moi je vais essayer de faire en sorte que tout se passe bien au club et que tout le monde soit dans de bonnes conditions, que ce soit les joueurs en premier, mais aussi le staff, mais aussi le staff administratif. Donc je vais aider toute la partie médicale, toute la partie événementielle, la partie communication, les déplacements, c'est assez vaste, je touche un peu à tout. C'est pour ça que j'essayais de me mettre une routine tous les jours pour ne rien oublier parce que je prends des infos à droite et à gauche et c'est vrai que pour les personnes, ils te disent une chose, ils pensent qu'il n'y a que cette chose à penser. Donc c'est à moi de tout noter pour ne rien oublier. Ponctuel, organisé, assidu, je pense que c'est les 3 grosses qualités et être aussi abordable, social parce que parfois il faut aussi prendre sur soi, il y a des choses que nous on ne ferait pas comme ça, mais bon il faut être à l'écoute du joueur, à l'écoute du staff et essayer de, je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais essayer d'avoir une bonne entente entre tous pour que c'est le meilleur compromis pour tout le monde et pour que ça aille bien tout le monde. Donc il faut que chacun met parfois un peu de l'eau dans son vin et moi j'essaye d'avoir, de mettre toute une harmonie dans tout ça. Je savais déjà qu'il y avait un gros travail qui était fait à côté, qu'il ne fallait pas mettre de côté tout le staff administratif comme je disais, le staff sportif parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de travail qu'il fait à côté pour que les joueurs soient bien et je ne pense pas qu'ils le voient. Donc quand on était joueur, on a tendance à arriver à 8 heures du matin, nous le staff sportif, certains risquent des 7 heures, des fois un peu moins, ça finit plus tard, on bosse parfois tard le soir pour que tout le monde soit bien et ça quand on est joueur, on ne le voit pas. Donc je me rends compte qu'il y a du gros gros boulot qui est fait à côté et quand il y a un titre ou des réussites ou même parfois quand c'est dur, je pense que tout le monde a sa part de responsabilité mais aussi quand on gagne, tout le monde a sa responsabilité et si le voyage il est bien organisé, si l'administratif a fait son taf et tout, c'est grâce à ça aussi que les joueurs gagnent.